Jésus dit toute la vérité à Samantha, il lui dit également qu'il l'a sauvée en Colombie et que depuis il est tombé amoureux d'elle. Samantha, très en colère, lui dit qu'il est un narcotrafiquant. Ensuite Jésus dit à Samantha qu'il l'aime de tout son cœur et prend sa main et place sur sa poitrine pour qu'elle ressente qu'il est sincère. Samantha fait semblant de s'évanouir, elle profite du fait que Jésus aille chercher quelque chose pour la réveiller pour appeler la police et ainsi le localiser. Pendant ce temps Jessica dit à Willy, Nora, Nicolas, Laura et Gustavo que le docteur Montoya est en fait Jésus Matamoros. Samantha a le pistolet et Jésus lui demande de tirer. Mais, elle n'arrive pas, ensuite il arrache le pistolet. Jésus attache Samantha sur une chaise et prend la fuite. Peu de temps après elle est retrouvée par la police. Willy continue de la provoquer. Angela et Juan Marcos insistent auprès du directeur du pensionnat pour voir Maria Fernanda, qui pendant ce temps détruit une photo de son père. Le directeur accepte, mais en entrant dans la chambre de la jeune fille Angela, Juan Marcos et le directeur la retrouvent étendue sur le sol, elle a essayé de se suicider. La gérante du club accepte que Bernardo passe la nuit avec Fabiola, qui lui fait croire qu'il va l'aider mais il la menace en pointant une arme sur elle, elle lui dit qu'elle sait tout sur la fille de Fernanda et Juan Marcos. Ringo voit que Bernardo pointe une arme sur Fabiola, il pointe également une arme sur lui et le fait sortir de la chambre de Fabiola. Miguel négocie avec la police pour qu'on le laisse partir en Colombie retrouver Fabiola et on lui interdit de quitter le pays. Il appelle alors Samantha, mais c'est Jésus qui lui répond car il avait gardé le téléphone de Samantha. Par erreur, Jésus lui dit qu'il compte partir en Colombie, Miguel en profite pour lui demander s'il peut partir avec lui pour retrouver Fabiola, Jésus accepte. En Colombie, Jésus met une voiture et un téléphone à la disposition de Miguel et lui dit qu'il appellera quand le fils d'Yvonne naîtra et dès qu'il aura des informations sur l'endroit où se trouve Fabiola et les deux font la paix. La tumeur de Juan Marcos a presque disparu, Bernardo dit à Fernanda qu'il l'aime à sa façon, puis il s'en va. Maria Fernanda est à l'hôpital. Lady raconte toute la vérité à Willy, mais il ne lui en veut pas. Willy dit à Samantha qu'il aimera toujours, mais qu'il ne peut plus vivre avec elle. Jésus arrive chez lui et Ringo lui dit que Yvonne a emmené Fabiola travailler dans une maison close. Jésus menace Yvonne et lui demande ce qu'elle a fait de Fabiola, Yvonne lui répond qu'elle est morte, Jésus ne la croit pas et continue de l'étrangler, mais il est stoppé net par Fernanda, qui arrive avec une arme, elle lui dit d'arrêter de menacer son amie. Ringo dit qu'il se marie dans quelques mois avec Fernanda. Six mois après, Yvonne accouche d'un petit garçon. Miguel continue de chercher Fabiola sans succès, il s'arrête dans un bar pour montrer sa photo au serveur qui lui dit qu'il n'est pas le seul à chercher une femme, et il lui montre un autre homme qui essaie de se cacher le visage. Miguel s'approche de l'homme, et voit qu'il s'agit de Camilo, il discute et Miguel lui raconte tout ce qui s'est passé en son absence. Maria Fernanda arrive à l'improviste chez Juan Marcos et Angela, et elle dit à son père qu'elle veut absolument connaître sa mère. Willy trouve une cassette dissimulée dans un faux livre, cette vidéo montre comment Bernardo a payé un avocat pour qu'il fasse Maria Fernanda sortir du pays afin que Fernanda ne sache jamais que sa fille est vivante. Willy appelle Miguel pour lui parler de la vidéo, et il lui dit de venir en Colombie avec la cassette, pour la montrer à Fernanda, afin qu'elle les aide à retrouver Clara et Fabiola. Juan Marcos, Angela et Maria Fernanda arrivent en Colombie pour que cette dernière puisse voir sa mère, mais, elle s'échappe de leur chambre d'hôtel. Fernanda et Ringo se marient, tout le village est présent, Miguel et Camilo se fondent dans la foule. Willy, Samantha et Nora arrivent au mariage et montrent la vidéo à Fernanda. Ensuite, Maria Fernanda arrive, et Fernanda est heureuse de retrouver sa fille. Miguel en profite pour lui demander où sont Fabiola et Clara. Elle lui dit que Fabiola a été emmenée travailler comme prostituée dans un bar, et que son père a tué Clara. Fernanda part avec sa fille et Ringo chez Jésus. Miguel et Camilo vont dans le bar que les a indiqués Fernanda. Camilo trouve Clara inconsciente et l'emmène à l'hôpital. Fernanda est très fâchée contre son père et l'attache sur une chaise dans la cave. Elle lui demande s'il a déjà été vraiment gentil une fois dans sa vie, il lui répond que oui, avec Isabelle l'ex-femme de Juan Marcos. Ensuite en colère elle découpe la poitrine de Bernardo avec une tronçonneuse pour savoir s'il a un cœur. Jésus dit à Ringo qu'il serait prêt à tout pour revoir Samantha. Miguel retrouve Fabiola grâce aux informations de Jésus, elle est enfermée dans une cage avec des chiens au milieu de la jungle, elle est complètement traumatisée. Fernanda a fait flamber le cœur de son père, puis le mange. Samantha rend visite à Willy, elle lui dit qu'elle ne peut pas vivre sans lui, et il se réconcilie enfin. L'état de Clara est très grave, les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Juan Marcos pas dans le bar du village et demande à voir Madame Victoria, qui n'est d'autre que Fernanda. Gustavo parvient à repérer la maison de Jésus grâce à une puce placée sur Maria Fernanda. Laura demande à Gustavo que cette opération soit leur dernière car elle attend un enfant de lui. Et ils sont très heureux. Alors que Samantha et Willy se promènent, ils sont attaqués par Ringo et d'autres hommes, ils assomment Willy et emmènent Samantha. Ils vont également chercher Juan Marcos et l'emmèner avec eux chez Jésus. Ringo emmène Samantha chez Jésus en pensant lui faire plaisir. Mais, il s'énerve, et lui dit de ramener Samantha à sa famille. Miguel et Camilo parlent devant Fabiola de l'opération qui aura lieu contre les narcotrafiquants et Fernanda. Et ils décident d'y participer, Fabiola les écoute, et décide elle aussi d'y participer, elle s'introduit discrètement dans le coffre de la voiture de Miguel. L'opération a lieu, Gustavo, Willy, Laura et la police contre les narcotrafiquants qui sont Jésus, Ringo, Fernanda, Yvonne. La fusillade commence, Ringo et Willy sont touchés. Samantha retrouve la liberté et supplie Willy de ne pas mourir. Ringo parvient à rentrer dans la maison mais perd beaucoup de sang. Il dit à Jésus que lui et Verdugo étaient comme ses frères et que jamais il ne les aurait trahis. Il se souvient de ce que Verdugo lui a dit avant sa prétendue mort et dit à Jésus Matamoros de se sauver. Puis, il meurt dans les bras de Jésus. Jésus demande à Lady d'emmener son fils Piedade par les caves du Piedal et de se sauver. Il dit aussi à Yvonne de se sauver. Elle prend alors la fuite mais elle est suivie par Miguel. Elle lui tire dessus et elle est ensuite rattrapée par Fabiola. Elle se batte, Fabiola tente de l'étrangler mais Yvonne reprend le dessus et la poignarde. Elle est sur le point de finir de tuer Fabiola mais Miguel rattrape son arme et lui tire des balles. Angela retrouve un gâteau devant la porte de sa chambre d'hôtel accompagnée d'une lettre envoyée par Fernanda. Pour ceux qui se souviennent, c'est grâce à un gâteau semblable qu'elle avait rencontré Juan Marcos. Peu de temps après, le gâteau crée une explosion. Jésus est sur le toit, prêt à prendre la fuite avec un hélicoptère mais la police tire sur lui et il tombe du toit. Juan Marcos demande à Fernanda de se rendre à la police au moins pour sa fille. Au même moment une balle le transperce touchant également Maria Fernanda. Fernanda très furieuse sort de la maison avec deux mitraillettes et tire sur les policiers. Une des balles tue Gustavo, Fernanda meurt également criblée de balles. L'enterrement de Gustavo a lieu. Il y a des cœurs courageux qui cessent de battre et qui meurent dans l'accomplissement du devoir. Jessica retrouve son père Verdugo et sa grand-mère en Italie, il lui dit qu'elle a changé sa vie et qu'il a décidé d'être une bonne personne. Il lui explique qu'après le duel il était gravement blessé mais que Ringo l'a emmené chez un médecin, qu'il l'a sauvé et que désormais il est en couple avec elle. Emma est enceinte de son deuxième enfant, elle est très heureuse avec Pablo et ses expositions d'art ont beaucoup de succès. Willy et Samantha sont heureuses ensemble avec leurs enfants. Angela a survécu à l'explosion, elle est heureuse avec Juan Marcos et leurs enfants. Camilo et Clara ont monté leur société de jardinage CNDC. Miguel et Fabiola sont heureux également avec leur petite Alma. Cécilia est vivante et sort avec un médecin. La télénovlas se termine avec Maria Fernanda sur la tombe de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501